Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, vous nous suivez. Nous sommes les samedis 28 octobre 2023. Ce matin en direct et en exclusivité, nous recevons M. Ngouloumira Amini. Je vous rappelle qu'il est en tout cas l'aide habituelle de nos émissions. Ngouloumira, bonjour et bienvenue. Bonjour Jisté, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Un grand plaisir de vous rencontrer une fois de plus. On a l'habitude de vous recevoir au plateau de Kinshasa. Aujourd'hui, samedi, c'est à Goma où nous avons eu le privilège de vous rencontrer pour faire un entretien avec vous. Analysez peut-être, je ne sais pas, deux ou trois questions liées à l'actualité politique et sécurité. Et comme les gens le savent bien, le nord qui vous reste dominé par les affrontements qui opposent les forces armées de la République démocratique. Du Congo, Raibel, DM-23 et leurs alliés, je cite l'armée rwandaise. M. Ngouloumira, vous êtes à Goma, il faut d'abord les rappeler, bienvenue encore. Et depuis quand que vous êtes là ? Oui, je suis ici depuis deux jours. Effectivement, nous venons à compatir avec la population parce que depuis un moment, les combats ont surgit. Donc, il y a des stress, il y a des frustrations, il y a des déplacements, des personnes de troisième âge, des personnes qui vivent avec handicap, des enfants qui se trouvent dans les cas de déplacés. Par rapport à tout cela, nous avons pensé utile de venir passer un message de compassion, un message aussi d'encouragement à cette population meurtrie parce que nous gardons toujours l'espoir que ça va aller. Nous pensons que le gouvernement continue à déployer ses efforts. Il y a la population aussi d'un côté qui essaie de faire ce qu'elle peut. Tout cela mis ensemble avec l'apport de Dieu aussi parce que les prières doivent être mises en contribution aussi. Nous pensons que tout cela réunit. Nous allons parvenir à recouvrir la paix dont vraiment le peuple du Nord Kivu et de Kivu en général a besoin. Bienvenue chez vous, M. Ngouloumira. Votre fief, s'il faut dire comme ça, la ville de Goma. Alors la ville de Goma est menacée aujourd'hui par les affrontements qui se passent à une vingtaine de kilomètres entre les M23, je l'ai dit, tantôt et les forces armées de la RDC soutenues par les jeunes Oisalens. Et c'est tout, on va insister sur cette question. Je sais qu'à Kinshasa, partout, même avant de quitter Goma, vous avez suivi cette question-là des jeunes Oisalens. qui se battent, qui sont déterminés, c'est l'eau et de chasser l'ennemi. Je cite l'ennemi, c'est le M23 et les militaires rwandais qui agressent la RDC. M. Ngouloumira, comment vous trouvez cette question ? Où vous constatez des jeunes qui se mobilisent et parfois on a vu ces jeunes se battre. Et même sans l'armée congolaise, parce que l'armée respectait le CEC, le fait tel qu'il est voulu par les chefs régionaux, donc les chefs régionaux. Mais à mon avis, ces jeunes eux-mêmes se battent dans les massifs jusqu'au point de déloger les M23 dans les zones qui seraient bien récupérées ou bien occupées. C'est quoi votre analyse ? Comment vous trouvez la détermination de ces jeunes ? Eh bien, je dois vous dire d'abord qu'il n'y a pas un grand Mousalendo plus qu'Ngouloumira, Amine et Frédéric. Il est un Mousalendo non armé, il faut dire. Il est un Mousalendo non armé, parce que ce combat, nous l'avons mené depuis plusieurs années, ça fait plus de dix ans pratiquement. Vous nous avez vu ici toutes les lignes en train de défendre la population. Mais cette fois-ci, il y a les autres jeunes qui nous emboîtent les pas, mais ils acceptent d'aller prendre les armes et défendre le territoire congolais. Généralement, ma lecture, parce que vous voulez que j'en parle, mon analyse est que d'abord, c'est l'effet, c'est le fruit d'une frustration, c'est le fruit d'une peur, c'est le fruit aussi, c'est le réflexe aussi de se défendre. Parce qu'en réalité, vous savez que dans cette région, ça fait plusieurs années que les gens sont attaqués, ça fait plusieurs années qu'il y a des jeunes qui viennent de faire 20-30 ans dans les guerres. Le Rwanda n'a jamais cessé de menacer la République démocratique du Congo, le Rwanda n'a jamais cessé d'envahir la République démocratique du Congo. Et des générations qui grandissent sous cette menace n'ont pas d'autre choix que de se défendre. Donc de ce côté-là, la première lecture est que je ne vois personne qui va condamner les citoyens d'un couedonné, notamment du Nord Kivu, et du Sine Kivu aussi, qui se décident de se défendre parce qu'ils sont menacés, ils sont tués, ils ont vu leurs parents, tués, ils ont vu leurs enfants, tués. Et pour tout cela, ils se décident de se défendre. Seulement, je dois ajouter que pour moi, nous ne devons pas penser que le problème de sécurité de la République démocratique du Congo peut être résolue totalement par les Oisalendos. Moi, je considère les Oisalendos comme les substituts. Les substituts, c'est un peu la notion introduite par, je crois, Robert King-Merton dans le courant des fonctionnalistes. Donc les Oisalendos, ce sont les substituts. Ils viennent juste effectivement parce que l'armée est en train de s'organiser, l'armée est en train de, voilà, on récute, on forme, on se réorganise. Eh bien, pendant cet état, il y a les jeunes qui se disent, nous essayons de faire aussi quelque chose. Donc pour moi, l'espoir, c'est beaucoup plus du côté FRDC. Parce que je sais que les FRDC, elles ont les capacités de défendre l'intégrité du territoire national et dans tous les territoires, même dans toutes les villes, c'est-à-dire partout où il y a des menaces, ils sont capables de se déployer, ils sont capables de défendre le pays. Donc pour moi, comme je l'ai dit en passant, je ne regrette pas de voir mes compatriotes accepter d'aller faire les combats contre les agresseurs. C'est constitutionnel apparemment. Non, constitutionnel ou pas, dis-moi, quelqu'un vient vous tirer. Il réussit à tirer les membres de ta famille, il réussit à tirer tes voisins. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas croiser les bras. Tu vas te défendre, quelles que soient les manières. Par la parole, nous, nous le faisons par les discours, par les déclarations, par les débats. Nous avons fait des manifestations, beaucoup de manifestations dans la ville de Goma pour revendiquer beaucoup de choses, bien entendu pour l'intérêt de la population. Nous avons manifesté pour revendiquer de l'eau, pour revendiquer qu'on construise les routes, pour décrier, pour dénoncer l'insécurité. Et donc, pour diverses raisons, nous, nous le faisons de ce côté-là. Mais il y a les autres qui disent, nous, nous prenons même les armes. Tout cela mis ensemble, c'est ça, les efforts de la jeunesse du Nord-Kivu, les efforts de la jeunesse du Kivu, pour barrer la route à l'agresseur et pour exiger que les choses se fassent correctement, que les conditions de nos populations s'améliorent. Alors, constitutionnel ou pas, je ne sais pas si vraiment quelqu'un devrait croiser les bras et se laisser tuer et observer sans rien faire comment on tire les membres de sa famille, comment on tire ses voisins, comment on tire ses compatriotes. Donc, moi, je crois que c'est des bonnes guerres. Mais je dis à la population, nous ne devons pas penser que les solutions aux problèmes sécuritaires vont être résolues définitivement par les Oisalindos. C'est pratiquement impossible. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai soutenu la démarche du chef de l'État qui a appelé les jeunes, par exemple, à s'enrôler massivement. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 militaires dans les centres de formation. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, ils vont jouer correctement leurs rôles parce qu'ils ne font pas oublier notre armée connaissait déjà des difficultés énormes. Il y a des militaires, on a encore des militaires qui ont combattu même pendant la Deuxième République, à l'époque de Mobutu, qui ont pratiquement vieilli. On a au sein des FRDC, on avait encore au sein des FRDC, non seulement ceux qui ont vieilli, mais des militaires, les blessés, qui sont invalides. On a aussi au sein des FRDC, ces officiers qui sont corrompis. Ces officiers qui... Ici, des brassages, des mixages, c'est un plaisir. Oui, il n'y a pas que les brassages et mixages, mais il y a aussi des officiers, on voit parfois des procès, qui sont dans les mafias, qui sont à la recherche de l'argent facile et qui ne savent plus faire l'armée. La fois passée, je vous avais dit qu'il y a des officiers, en principe, qui devaient maintenant... Mais si tu sais qu'il y a un peu d'améliorer, on ne parle plus de l'affairisme, mais aussi des militaires, aussi des forces armées de la RDC. Non, je crois qu'il y a des efforts qui se font de ce côté-là, mais je pense que ce n'est pas terminé. On ne peut pas dire que vraiment, c'est déjà résolu à 100%. Mais il faut féliciter les efforts qu'on note de ce côté-là. Il faut féliciter, par exemple, ces recrutements massifs des jeunes qui acceptent d'entrer dans l'armée, il faut accepter aussi la réforme. Parce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, on peut voir les militaires qui sont propres. On peut avoir les militaires qui sont équipés. Les années passées, ce n'était pas le cas. Oui, la question par rapport aux soldes, nous devons, nous continuons à le dire. Je l'ai dit à Haute-Voix, il faut donner plus. Il faut donner plus. Parce que la logistique, c'est le tout en général. Oui, parce que les militaires, c'est difficile. C'est difficile qu'ils fassent correctement son travail. Ça n'a pas mangé. Ça n'a pas résolu aussi ses besoins fondamentaux. On a peu d'État, c'est sûr. Je reviens sur ce que vous aviez dit. On ne peut pas compter à 100% ces jeunes qui vont finir cette guerre eux-mêmes. Il faut beaucoup plus compter à l'armée. Parce que c'est la force loyaliste. Ce sont les militaires bien formés, ce sont les militaires républicains. Mais ces militaires sont aujourd'hui acquisés par la population, la société civile, s'il faut dire comme ça, de ne pas combattre. Bien sûr, on sait qu'il y a des accords de Nwanda, Nairobi, qui ont appelé au belligérot, c'est-à-dire l'M23 et les forces armées de la MDC, de respecter les cesser les faits. Mais la question est de comprendre. Jusqu'à quand ? Aussi, ce qu'il faut comprendre, il faut essayer d'expliquer aux gens. L'M23, je cite, donc l'M23, en tant que mouvement rébelle, tient qu'il y ait un dialogue avec Kinshasa. Kinshasa aussi refuse qu'il n'y ait pas que sur les dialogues avec les terroristes. Mais les gouvernements congolais qui refusent qu'il ne va pas négocier avec les terroristes, mais les mêmes gouvernements respectent quand même les cesser les faits avec ces mêmes terroristes. Comment comprendre cela ? Alors, je crois qu'il n'y a aucun politicien, au jour d'aujourd'hui, qui peut prendre le risque d'appeler à un dialogue avec les M23. Mais on a de la peine, Gounoumira. Non, non, on doit y aller méthodiquement. Il y a eu plusieurs dialogues avec, d'ailleurs, les mêmes mouvements. Mais ils n'ont jamais cessé. Ils n'ont jamais rénoncé à leurs intentions belliqueuses. Vous négociez aujourd'hui, demain, ils vont se transformer dans autre chose. Hier, ils ont été s'indépés. Demain, ils se transforment en M23. Soit un, aujourd'hui c'est M23, demain on ne sera pas, ça sera autre chose. Ils n'ont jamais été satisfaits. Donc, je crois que la motivation, même de ces jeunes que vous voyez, qui acceptent d'entrer dans l'armée, aujourd'hui, vous leur dites, eh bien, nous allons négocier avec les M23, vous risquez de créer un désaccord total avec la population. Et je ne vois aucun politicien qui est prêt à faire cela, à prendre ces risques. Ça, c'est d'un. D'un, vous devez savoir que le gouvernement, quand même, n'évolue pas en vase clos. On est dans des organisations régionales, sous-régionales, et ainsi de suite. Dans le cadre de l'EAC, dans le cadre de l'Ouanda, en Nairobi, il y a eu des engagements selon lesquels le fait devait être observé. Il a été convenu que le M23 devait être cantonné. Mais le M23 refuse, refuse catégoriquement d'obtempérer à ces démarches. Je crois qu'il s'expose davantage. Le souhait pour nous tous, c'est de voir le FARDC en découdre une fois de plus. Et je pense que le M23 risque, risque vraiment de se faire attaquer finalement. Parce que nous pensons que le gouvernement ne va pas, évidemment, comme vous avez dit, l'armée ne se laissera pas menacer tous les jours. C'est tous les jours qu'on nargue les bombes sur les populations civiles. Vous vous rappelez, à Routour, ils avaient nargué des bombes. Dans des écoles, dans des hôpitaux, ils ont fait des massacres à Kichiche. Les dégâts sont énormes. Et le FARDC, je pense, ils sont dans l'obligation de se défendre. Non seulement de se défendre, mais d'attaquer aussi l'ennemi. Parce que l'ennemi est sur le sol congolais. Donc nous attendons impatiemment. Je fais partie aussi de cette population. Nous attendons impatiemment que le FARDC se décide d'en découdre une fois pour toutes. Mais au moins, l'avantage, c'est lequel le FARDC a réussi à couper, à mettre fin à toutes les initiatives qui iraient dans l'essence de faire condamner la République démocratique du Congo au motif qu'elle n'a pas respecté ses engagements. Donc maintenant, c'est le M23 qui est tombé dans ses propres pièges. Parce que c'est le M23 qui accepte d'attaquer, qui prend le risque d'attaquer la population, le gouvernement, les militaires. Et nous pensons, ce que nous nous attendons comme population, c'est que le FARDC montre en quoi elles sont capables. Nous n'allons pas, le FARDC ne doit pas rester en train de dénoncer tout le temps. C'est comme si on risque de se constituer en une branche de la société civile. Donc nous nous attendons que le FARDC attaque sérieusement le M23 et que le M23 soit complètement neutralisé ou carrément qu'il revienne de là où ils sont venus. Moi, je ne suis pas... Je voudrais que nous puissions être en paix dans la région. Mais pour être en paix, d'abord, ça va commencer chez nous. Nous, nous devons nous rassurer qu'on peut dormir, on peut travailler, on peut manger, on peut étudier. Et, eh bien, la suite va dépendre du comportement dévoisé. Donc, pour moi, vraiment, il faut que le FARDC joue correctement sur le rôle. Merci beaucoup, Ngouloumira. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, je vous rappelle, c'est Congo Live. Nous sommes le samedi 28 octobre 2023. Ngouloumira, on va parler un peu politique et élection. On va boucler ce chapitre lié à la sécurité. Vous êtes à Kitsasa, Ngouloumira. Il y a certaines personnes, certains congolais, alors, qui émettent toujours un doute sur la tenue des élections le 23 décembre. Vous qui êtes à Kitsasa, Ngouloumira, est-ce qu'il y aura élection le 23 décembre ? Je rappelle également que vous êtes candidat à député national ? Provincial. Provincial ? Oui. À Goma, oui. Oui, à Goma. J'ai aimé la députation provinciale parce que je ne veux pas être à distance, je ne veux pas être loin de là où les menaces. Au national, il y a 28 000 Ngouloumira, il y a aussi des palissades. Oui, nous les sommes, ceux qui sont intéressés par les 21 000 dollars, qui partent à qui, ne les véhicules et tout. Mais nous, nous sommes des volontaires. D'accord. Nous avons déjà servi la population depuis longtemps et nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé. Vous avez pensé le RCDKML ? Oui, aussi. Djemousa Niamouissi. Oui, tout à fait. L'actuel ministre de la coopération régionale, c'est ça ? De l'intégration régionale. D'intégration régionale, voilà. Et qui est annoncé dans un avenir proche dans la ville de Goma. Quelle mission ? Oui, nous allons le dévoiler très prochainement. Mais au moins, ce qu'on doit savoir est qu'il y a la mobilisation, déjà ça et là, pour son accueil très chaleur. Et la date sera fixée très prochainement. Dites-nous, il y aura élection le 23 décembre, en dépit de tout ce qu'on voit. Alors, s'il faut être sincère, la CENI a déjà dit clairement qu'elle va organiser les élections en décembre 2023. Ce n'est pas un discours. Eh bien, il faut d'abord un discours et puis les actes suivent. C'est-à-dire, le calendrier a été publié et les étapes sont en train d'être respectées. Il se trouve qu'il y a des soucis tout de même parce que, par exemple, pour la population de Goma, je ne sais pas si c'est la même situation ailleurs, mais par exemple, à Goma, on a besoin d'accéder à des duplicatas parce que les coordonnées sur les cartes se sont effacées assez rapidement. On a besoin des duplicatas pour aller participer activement à ces élections les jours convenus. Et donc, ce genre de situation doit être résolue. Mais la CENI continue de rassurer. Moi, je suis en train de me dire, est-ce que cette situation sécuritaire ne risque pas aussi... Il y a aussi des vêtements qui soient... Oui, c'est ça mon inquiétude. Est-ce que cette situation sécuritaire ne risque aussi... D'handicaper les processus. Parce que déjà, à Routourou, on n'a pas à Rolais, à Massissi, non plus. Et il y a Niragongo aussi qui est sous menace et même la ville de Goma. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons que le gouvernement prenne des mesures nécessaires et que donc l'armée soit aux aguets et que les forces qui doivent intervenir, même dans le cadre régional, interviennent efficacement pour que quand même les gens puissent participer à ces élections. Donc, nous, comme observateurs, nous, comme analystes, nous, comme aussi candidats à députés provinciaux dans la ville de Goma, comme M. Ngoulomir Amini, tout ce que je peux faire, c'est d'observer le respect de ce calendrier. Nous sommes à l'étape où... Eh bien, nous sommes en train de mettre le poids sur les îles par rapport à la question des témoins. Donc, nous, nous sommes prêts, nous attendons toujours les autres informations de la scène. Oui, je vais vous rappeler prochainement, parce que ce n'est pas encore le mois, il y a encore dite, je crois, deux mois comme ça. Mais vous, Ngoulomir Amini, le ministre Niamouissi, c'est ça, Mboussa Niamouissi, derrière le président Tshisekedi le 23 décembre, c'est ça ? Oui. RCD, Bambou, il y a une ligne sacrée. Oui, nous avons même... C'est du controversé avec un bilat noir, selon l'opposition. Bon, je crois que... Vous êtes prêts, capables à défendre les bilats de Tshisekedi ? Je crois que le bilat du chef de l'État, il est acceptable. Où ? Il est acceptable partout en République démocratique du Congo. Les membres de l'Union sacrée, c'est ça ? Je crois même pas toute la population, mais à dire vrai, il y a toujours des soucis, il y a toujours certains problèmes qui méritent l'attention du gouvernement. Selon vous, qu'est-ce qui a réussi pendant le séca de Tshisekedi ? Alors... En quelques mois, je sais, c'est tout un sujet, mais... Oui, c'est tout un sujet, je crois, le moment de la campagne, évidemment, ces équipes de la campagne électorale devront... Pourquoi vous devez élire, vous, personnellement, Tshisekedi le 23 décembre ? Oui, je suis en train d'y aller progressivement. Donc, je disais en amont que les équipes de campagne du chef de l'État, vont expliquer ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il peut encore faire. Vous, Mena, là, qu'est-ce que vous avez dit ? Mais moi, personnellement, j'ai apprécié, par exemple, ces efforts du côté armé, comme je l'ai dit à Luminaire. Comme je l'ai dit à Luminaire... Qui a cessé le fait, c'est ça ? Cela ne veut pas dire qu'il faut remettre l'armée en cause et considérer qu'elle n'existait pas. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, si en République démocratique du Congo, il y a des endroits où les gens dorment, il y a des endroits où les gens travaillent, c'est parce que nous avons cette armée, c'est parce que nous avons cette police. Il est vrai qu'il 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 est dit vraiment sans détournir. Je parle comme citoyen, je parle aussi comme patriote congolais. Cette armée, elle est en train de s'organiser davantage. Oui, on a vu sa montée en puissance à Nya Bouchongol la fois dernière. Cette armée, je crois que c'est un incident que nous avions condamné. J'avais condamné et je suis content. Je suis content d'être parmi ceux qui ont exigé que les coupables soient sanctionnés. Non seulement cela, mais je suis le seul aussi qui avait demandé, exigé que le gouvernement prenne en charge ses enfants, les orphelais, les veuves, les veuves. Et j'avais demandé que, par exemple, on puisse prendre la scolarité de ses enfants jusqu'à l'heure d'obtention des diplômes universitaires. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon travail comme acteur et chacun à son niveau doit faire. Ce n'est pas une récupération politicienne à part. Non, j'ai fait ce genre de travail, tout le monde est témoin, depuis plus de dix ans, même quand je n'étais pas candidat à député provincial. Et j'ai promis, ce dossier, une fois au Parlement, je vais le ramener à la place publique. Il faudra que vraiment le gouvernement provincial ou national soit capable de prendre en considération ces dégâts. Parce qu'en réalité, ce sont les brebis galaises de l'armée. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont été sanctionnés, ils ont été condamnés. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut considérer que quand même, on n'a pas une armée. Si on n'avait pas une armée, une police, je ne vous dis personne, même cette interview, on ne serait pas en train de la faire. Ça, c'est d'un. D'un, il y a des efforts quand même. Il y a des efforts quand même côté enseignement, côté gratuité. Si vous comparez la situation dans les milliers rireaux et dans les milliers herbais, c'est vrai qu'il y a un décalage, il y a une différence. Mais quand même, à certains endroits, c'est un peu bien. Ce n'est pas totalement bien, mais quand même, c'est déjà quelque chose. Et ce qui doit être fait pour que ce soit totalement bien, il faut que, par exemple, on ne puisse pas trouver dans une école plus de 50 élèves. Donc, il faut les enjeux qui vont suivre. Je sais où il reviendra prochainement, à l'heure, je m'a dépassé les minutes. Merci, en tout cas, d'avoir été là, encore une fois, depuis. Alors, j'aurais souhaité prochainement que ce genre de questions, nous ayons vraiment assez de minutes pour en parler, pour expliquer à la population pourquoi, moi, je pense qu'il doit être rééli. Et s'il est rééli, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et pensez-vous qu'il fera face à tous ces groupes qui sont en train de gêner de l'opposition qui sont là ? Bon, je pense que l'opposition, je les connais par cœur. Parce que vous venez de là aussi, hein ? Non, elle est partout. L'opposition, elle est partout, mais c'est comme une double jaquette. Vous avez fait la rire avec ces jacques qui sont aujourd'hui ? Oui, l'opposition actuelle à la République démocratique du Congo, c'est comme une double jaquette. Ça veut dire ? Donc, oui, ils jouent des rôles à la fois. Aujourd'hui, ils sont apparemment au pouvoir. De l'autre côté, ils se présentent comme opposition. Vous faites allusion à qui ? Et ils sont divisés. Là, vous voulez dire... Je ne voudrais pas citer leur nom pour ne pas faire l'apologie de quelqu'un, mais ils sont suffisamment divisés. Et je sais qu'ils ne sauront pas faire l'effort commun pour affronter... Oui, le cas, c'est qu'il semble être très organisé, qui prend les problèmes au sérieux, qui prend aussi cette question des élections au sérieux. Donc, parmi eux, vous avez vu, il y a même des tâtonnements. Tantôt, nous allons postuler. Tantôt, nous n'allons pas postuler. Il y a vraiment des soucis de ce côté-là. Merci beaucoup. Je crois que le chef de l'État actuel est par favori. Mais pour moi, le problème n'est pas seulement être élit. Non, le problème pour moi, c'est d'être réélit, mais pour résoudre davantage les problèmes qui n'ont pas été résolus pendant les cinq cas passés. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fait de cet entretien, merci M. Ngouloumiou d'avoir été là. On se retrouve prochainement. Merci. Merci, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis très à l'aise avec vos interviews, vos émissions. Et ça a été avec les collègues à Kinshasa, j'espère. Oui, ça se passe très bien. Mesdames et messieurs, fin de cet entretien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.